mais que deux mais je pense pas que c'est un jeu pour moi aussi sinon sinon j'aurais autre chose à que les trois enfants qui m'attendent à la maison c'est important moi ce que je n'ai pas de quoi c'est pas une délibération si on prend acte c'est une information du bilan de la scène oui mais ce n'est pas une délibération c'est pas une délibération mais c'est important et il y a un public ce soir quand même qui est présent il faut quand même qu'on leur informe écoutez on va travailler différemment donc maintenant je lis la synthèse sur le rapport de la scène donc la remarque préliminée présentée sur les derniers comptes clôturés et accolés de la société de la scène de vos jours soit les comptes au 31 décembre 2020 je vous rappelle que ma décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 janvier 2015 les actionnaires des actionnaires de la scène de vos jours ont décidé la dissolution anticipée de la société et ses mises en liquidation amiable la procédure de liquidation de la société de la scène de vos jours est toujours en cours on m'entend quand tout le monde écoute au 1er janvier 2021 2 opérations devaient encore être réalisées pour permettre de finaliser la liquidation la cession des derniers gains immobiliers et le terme de contention concernant notamment le montant de l'indemnité et d'éviction avec la société Picard concernant la cession des derniers gains immobiliers les derniers gains immobiliers ont été cédés le 8 juin 2021 Pour mémoire, la cession a porté sur les liens suivants un bâtiment composé de deux logements de type L3 et L4 un commerce avec parking aérien et un parcours en sous-sol situé au 8 juin de Gros parcelle 2445 et de 1544 à partir de la place il y a 15 au 9 juin de Gros par jour par celle de 1546 et 24 voces se situent au 15 au 9 juin de Gros par jour eu égard au contexte sanitaire du Covid-19 la signature de l'acte de cession définitive avait pris de retard le cas du gouvernement de la société Picard surgelée par rapport à la scène ne pourrait pénaliser sa législation au terme de la procédure contentieuse initiée par la société Picard surgelée dans le cadre de la fixation du montant de l'indemnité d'éviction suite au congé sans ordre de renouvellement délivré par celle-ci à ce jour la société de la scène de Grosje est toujours en procès avec la société Picard surgelée par rapport au prix demandé par celle-ci et ne paierait de l'indemnité d'éviction la société de la scène de Grosje a déjà versé 200 000 euros à titre de provision sur le montant définitif de l'indemnité d'éviction dis-leur que la scène de Grosje ne contestait pas de voir cette somme pour mémoire la société Picard surgelée estime que le montant de l'indemnité de Grosje s'élevé à 870 000 euros 400 et la scène de Grosje estime que le montant de l'indemnité devrait s'élever à 220 000 euros 608 euros suite à cela l'expert désigné par premier âme a estimé le montant à 350 000 euros 500 la procédure a été gelée depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 15 avril 2021 le grève du criminel judiciaire de Poblini a réuné les débats par une demande de dépôt de nouvelles conclusions de la part des deux parties et à ce jour et ce pour le 12 janvier 2022 donc ce sera beaucoup plus clair selon les décisions qu'on prendra un accord aminable pourrait tout ouf être éventuellement trouvé entre les sociétés Picard pour culturer définitivement ce litige l'activité de la société de l'Assemblée de Bougelon est désormais existante depuis la cession des biens immobiliers précités en date du 12 janvier 2021 était très résumé l'avant pour mémoire les cours annoués de la société au titre du dernier exercice clos du 31 décembre 2020 pour apparaître une personnalité comptable de 140 936 euros contre 47 000 euros pour l'exercice précédent bien sûr d'affaires portables de 15 000 euros contre 62 630 euros pour l'exercice précédent tout simplement pour comprendre qu'aujourd'hui les loges qui étaient élevées ont été démolies les appartements qui ont été élevés ont été démolies c'est normal que le chef d'atterre s'en mange la société de la salle de Bougelon n'a plus de personnels depuis le mois de septembre 2020 la salariée était en place depuis le septembre 2005 bien avant de l'arrivée suivant un contrat de travail à durée déterminée statut d'envoyé niveau 3 3 pour mémoire le salaire de la salariée était d'environ 358 euros par mois du 1er janvier au 3ème 2020 bien fait de la rupture conventionnelle dans le cadre de la rupture conventionnelle la salariée a perdu une indemnité de rupture d'un montant de 41 000 euros suite aux échanges de la rupture de la saine avec la salariée ainsi le montant peut inverser sur l'exercice 2020 c'est-à-dire 167 050 euros et à cela s'ajoute des cotisations pâconales vers l'état de 17 153 euros le liquidateur indien de la société de la saoudite a été nommé par l'ensemble général des actionnaires en date du 3 janvier 2015 pour la durée de liquidation et n'est pas ni rémunérée d'une génération a déjà déposé de cette fonction donc pour le concernant je n'ai aucune rémunération du liquidateur pour la saine la commune de bonjour détient 77 % 72 % du capital social de la saine le rapport d'activité du 20 juillet 2021 auquel est annexé le rapport de gestion du liquidateur le rapport du commissaire et le bilan qui compte du résultat de la société au titre de l'exercice le 31 décembre de 2020 vous permettra d'obtenir des précisions et des informations complémentaires il y a dans les tableaux sous les détails c'est ça que je vous dis c'est effectivement les chiffres on pourra également avec l'histoire du reportage vous les présenter et peut-être il y a des questions qui ne sont pas plus sur les chiffres sur les comptes de l'exercice clos du 31 décembre 2020 il faut bien de noter plus spécifiquement les points suivants le chiffre d'affaires de 15100 euros correspond au loyer encaissé au titre des biens immobiliers étant rappelé qu'il doit être vendu en juin 2021 pour 926 000 euros le cas produit de cette première sera constaté sur l'exercice 2021 pour tout l'ensemble de mes collègues on est sur 2020 2021 donc les chiffres pour les points de compte les charges d'exploitation apparaissent en détail dans les comptes il peut tout de fois être rappelé que la moitié des 10 charges correspondaient aux salaires et cotisations par exemple sociales correspondantes via celle de la salariée de la société étant rappelée que la salariée était partie de la société lorsque la cession des familles était pénalisée qui connaissent le plus de gestion quotidienne et le plus d'affaires intitulés qui n'ont plus de bords et qui n'ont plus d'appartements au-dessus de la carte au regard des chiffres d'affaires 2020 et des charges constatées sur la même période la société de la Seine de Rouges a réalisé une perte sur l'exercice 2020 d'un montant de 140 937 euros tout ça ce sont des chiffres correspondants par rapport aux ressources que vous pouvez avoir d'affaires et bien sûr d'acheter d'exploitation suite à la démission des boxes et des logements pour mémoire des bien-mobiliers qui ont été cédés le 8 janvier 2021 donc le produit de récession apparaîtra dans le concours du 31 décembre 2021 pour un prix de cession au Bretagne de 920 000 euros conformément au terme de la convention du 3 septembre 2019 et ce qui a été appelé par une décision du conseil municipal du 27 février 2018 j'espère avoir été clair par rapport au client qui est quand même assez lourd on a essayé de prendre sa thèse ou moins pour comprendre un peu le moins de ce qu'il y a de ce qu'il y a la question est si vous étiez clair c'est pas du tout en tout cas pour moi c'était pas du tout clair moi j'ai besoin de voilà donc je disais que c'est pas du tout clair en tout cas pour moi à mon niveau c'est pas du tout clair vous nous envoyez des chiffres vous nous avez des chiffres beaucoup de chiffres beaucoup de dates mais concrètement la vente de la selle des biens immobiliers ça a rapporté combien en tout et on retrouve cet argent là à quel niveau ? au niveau du budget de la ville parce que c'est quand même l'argent de la ville vous l'avez dit qu'on était quand même actionnaires à 77% cet argent là a apporté à la ville qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il devient et là d'après ce que j'ai compris ce que j'ai retenu à travers les lignes c'est qu'il y a un problème avec Picard et qu'on leur paye de l'argent ces gens là parce qu'ils se sont déplacés parce qu'ils sont partis merci merci de me poser cette question nous allons vous donner une information de 2021 sur la vente c'est bien le 27 novembre les modèles aujourd'hui vous décideriez c'est bien trouvé le million annuel de 2001 nous avons vendu nous avons vendu les biens de la Seine en 2021 dans le client annuel c'est une information que je vous ai donné on m'a même dit si on voulait vous la donner on ne peut pas comprendre la loi qu'on ne veut pas dire donc ce qu'il faut c'est qu'en 2021 venant annuel c'est tout ce qui avait été vu sur les banques de la Seine c'est bien 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 aujourd'hui je ne vous demande pas de valider les 925 000 euros ou je ne vous demande pas de valider la pension de la PICAR parce qu'elle est en entour et avec le municipal nous devons y rencontrer puisque comme on l'a dit la ville est propriétaire à 77% du capital de la Seine on l'a dit c'est qu'il y a des décisions qu'on doit avoir avec PICAR concernant le bonheur d'éviction donc comme vous me dites et je me comprends que vous ne prenez pas les chiffres c'est ce que j'ai dit en préambule monsieur Grenard je suis prêt à recevoir avec le comptable c'est pas le comptable il y a le cas de la Seine pour vous expliquer en détail les éléments que vous souhaiteriez à la part aujourd'hui on me dit qu'est-ce qu'on va faire des 926 000 euros mais on n'est pas là le droit c'est assez à droite il n'y a même pas le compte c'est je vous présente en tant que conseil municipal à 77% de participation sur la ville ce qui a été fait en tant que moi l'équitateur aujourd'hui ce qui est pour prendre au compte monsieur Grenard c'est que les actionnaires de la Seine m'ont donné mandat ont voté les gens en juin le vote est fait ont voté les actions les décisions qui ont été prises nous concernant avec les actionnaires de la Seine aujourd'hui la ville je dois comme le syndicalisme comme le sujet vous rendre compte des bilans annuels voilà il n'est pas sur la ronde de la Seine et qu'il y a ça je voulais même indiquer que selon les décisions pour répondre nous devons en janvier 2022 apporter une réponse la réponse je l'apporterai à non parce que comme on supporte un peu cette Seine et qu'aujourd'hui ce serait bien que ces fonds que nous avons eus soient utilisés différemment nous ne sommes pas en 2021 nous sommes en 2020 concernant le gouvernement annuel de la Seine je sais que ce n'est pas au niveau des années mais c'est ça qu'il a pris en acte dans le conseil municipal voilà donc il y a une autre observation c'était à droite vous avez autre chose à dire M. le Luciano ? euh oui vous n'êtes pas le micro alors moi ce que je me souviens de la Seine c'était 2015 c'est là où vous avez dit 2015 on vous a nommé liquidateur parce que j'en sais partie de la Seine et depuis 2015 plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui ça fait quand même beaucoup non ? non ? 6 ans c'est pas beaucoup non ? on a donné un cas à chaque fois les lumières annuelles et tout ce qui pourrait correspondre à partir du moment que je n'ai pas les éléments je ne peux pas vous donner des informations qui ne soient pas simples et si c'était le cas je pense que le contrôle de l'égalité me l'aurait pas pris mais de l'appui à un acte que depuis 2015 ne posait pas plus informé on va peut-être reprendre des supports à ce moment-là donc c'était un droit si vous permettez on va passer à la deuxième alors à la deuxième délibération que j'ai l'attention ce que je dis c'est la proportion d'un charte le territoire de renouvement le droit par grand-être pour les opérations de renouvellement et les opérations du système qui vous est demandé ça pourquoi on n'est pas informé de la santé j'ai l'air obligatoire j'ai l'air obligatoire j'ai l'air obligatoire j'ai l'air obligatoire d'une solidarité intercommunale entre les bailleurs et les communes c'est-à-dire une requalification d'une copropriété en difficulté le projet de renouvellement urbain prévoit la collection de 735 logements localistes sociaux et 1240 logements privés actuellement nous sommes à 17,8% de logements sociaux sur la ville et il nous est demandé d'atteindre l'objectif de 25% avant l'an 2025 donc en 4 ans il va falloir qu'on parle de 17,8 à 20 ans en 2016 il se voit débuter le relogement de 371 amis il reste donc à ce jour 1732 ménages potentiellement à relocher les futures situations d'évolution c'est-à-dire des personnes des décohabitations des logements vacants ou autres ne sont pas connues à ce jour on n'a pas de on n'a pas de de mairie et tout ça qui nous renvoie pour que il reste encore autant de personnes à reloger pour que le monde a rendu ses enquêtes sociales en 2021 pour un début de relogement commencé en septembre de 2009 le guide sur la honte a débuté d'étermination d'information individuelle fin mai pour la tour pour la tour B18 soit 20 logements du dernier trimestre pour la tour NA2 soit 186 lignes dynamique d'insertion par le logement pour les ménages en difficulté proposer l'ordre ou une œuvre et de moins de 5 ans en priorité des ménages vigiles dans cette chale du centre locataire antique avec un vague en cours de validité axiologiquement sera partenaire du dispositif s'ils ont besoin d'aide ils sont tous prêts à les aider il y a des personnes qui sont faites pour ça la décision prise en réunion avec tous les partenaires est de reloger pour la commune de vos jours est de reloger deux familles seulement par an on nous avait donné un ratio de 1,5 mais vous c'était 1 vous c'était 2 mais enfin on est passé à 2 le calcul est de 5 à 15% pour les villes non-démodicieux tout d'ailleurs confondus sur l'année 2020 3 années seulement ont souhaité réviser à vos jours 8 ont été relogés par la commune qui sont des locataires qui révisent leurs fichiers pouvoir donc des charges territoriales et des accords passés entre les communes et les conseils du territoire Paris-Grand-Est les accords ont été signés le 12 mai 2021 et vous sont soumis ce soir à votre approbatie merci sur l'idée d'accord j'aimerais vous devez donner par an un, deux mois et demi alors on s'est dit le véhicule donc on a la suivi carrément sur l'idée il ne nous manque il ne manque que ça 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 merci 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 je pense que si vous pouvez éteindre parce que la lumière il n'est pas que vous parlez pour les défoncements est-ce qu'il y a des observations par rapport à cela je ne pense pas une participation de la ville qui est minime par rapport aux autres villes on essaie de relever les personnes dans le cadre des opérations de l'union sociaux avec parfois des locaux qui sont en salle ou haute et c'est l'ensemble des 14 villes du territoire de Gondres qui font la même chose que nous et parfois pour des plus importants de plus hauts des quotas différents s'il n'y a pas de questions on va passer au revoir qui est le tour à l'unanimité merci donc alors je vous dis qu'il y avait la manipulation de l'achat de l'aménagement ainsi que vous avez décidé de la retirer par rapport à ce que j'avais indiqué tout à l'heure vous clorez le jour numéro 4 service des prestations pour l'année 2022 madame Faudy vous êtes des libérations et présentées vous êtes pour les gens il s'agit effectivement des tarifs et des prestations et des prestations et des années 20 pour la restauration scolaire le prix du repas par enfant et par jour c'est de 3,65 euros pour les adultes et par jour 4,60 euros les études dirigées l'anticipation mensuelle par enfant cette participation sera proratifiée en fonction du nombre de semaines de solidarité dans un mois pour 5,75 euros l'accueil scolaire par enfant et par jour pour le matin 2,25 euros pour le soir avec les bouteilles fournies 4,15 euros pour le matin et le soir 5,75 euros 5,75 euros le soir après l'étude sans le goûter 1,75 euros pour le centre de loisirs pour le centre de loisirs 1,75 euros pour le centre de loisirs de loisirs 1,75 euros pour le centre de loisirs 1,75 euros 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 C'est les marchés, c'est des contrats où nous ne devons pas faire subir à la population, nous en faisons ces autres contrats qui nous devons y avoir. Nous avons décidé de maintenir ces tarifs. Maintenant, je ne peux pas comprendre M. Crenard. En gros, si je l'accomplis, on pourrait baisser les tarifs. M. Crenard, on gère 20 millions d'euros de budget sur cette ville. Nous sommes 40 des données publiques, vous l'avez indiqué, suite aux électeurs qui ont voté pour nous. Et aujourd'hui, ce soir, de ma part, on préfère, même avec les tarifs, les augmenter, en tout cas, pour ne pas les glisser. Quand il y a un euro, je vous ai déjà répondu, je ne vous reconnais pas dessus. Ce n'est aucun intérêt, nous en avons déjà parlé. Et nous avons assisté, j'ai assisté au conseil d'école, dans le cas de Mme Herbin, dans le cas de l'école, dans le cas de l'école, où Mme Herbin était pas courant, où j'étais très clair, mon élève, ils m'ont très bien compris que j'étais en premier temps. Je préfère le dire à l'ensemble des mes collègues, et peut-être que j'ai dit au cas de l'école, mais il y a le public qui vous êtes présents, j'ai dit dans les trois écoles, les écoles ne peuvent pas faire, mais j'étais en train de mettre en place. Donc nous préférons, si vous avez été, de ne pas vous aider, au moins de les maintenir, malgré les difficultés qu'on pourrait nous avoir au niveau des villes, et ne pas sous couvert d'une maire d'envidence, qui me dit qu'il y a quand même des dépenses. Je vous l'ai dit, je vous le répète, et vous le savez, au moins sur ce sujet-là, jamais, tant que je serai élu, tant que je serai maire de cette commune, je ne pourrai subir aux familles des désagrandements qu'on pourrait en avoir. Et nous avons régulièrement des désagrandements en rapport aux finances de la ville. Mais nous arrivons, et je remercie Josie sur le travail qu'il peut faire au niveau des finances, pour maintenir le bon fonctionnement de cette ville, sans faire subir aux familles ces choses-là. Alors, c'est sûr que quand on est de l'autre côté, on peut dire qu'on pourrait baisser, dire beaucoup de choses, en tout cas ne pas compter, même si depuis 2020, on a été élu, nous avons maintenu des tarifs, en tout cas, c'est un choix politique de l'ensemble du bureau municipal. Je le dis, je ne l'ai dit que d'une fois, nous étions en séminaire, mon bureau municipal est souverain. Tout à l'heure, je crois que vous avez sensibilisé les élus en disant que vous n'êtes peut-être pas au courant. Je vous assurez que quand on est en bureau municipal, parce que je vois quelqu'un qui est déjà de la tête, ils sont totalement au courant de ce qui se passe. Et on peut être parfois en désaccord. Et on peut être parfois en désaccord. Mais à la fin du bureau municipal, on trouve toujours une solution, parce qu'on est là pour le bien-être de la population. Je voulais, j'espère, avoir répondu à votre question. Peut-être que vous avez compris, mais en tout cas, je vous ai répondu. En tout cas, l'autre fois, ce n'est pas de baisser, c'est de maintenir et ce n'est pas de compter. Alors, si je résume bien, bien évidemment, vous ne voulez pas les aimanter, mais vous ne voulez pas les baisser. Mais si je me rappelle bien, en 2020, quand vous avez été élu, M. le maire, il y a, pour une fois, vous avez eu une très bonne idée, je l'avoue. C'était cette fameuse cantine à l'eau. Et aujourd'hui, les bacheloriens que je rencontre, moi, dans la ville, c'est elle et nous. Donc, c'est une vraie question. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? En tout cas, nous, qu'est-ce qu'on dit aux bacheloriens qui ont voté pour vous ? Et là, vous avez eu une très bonne idée, mais elle n'est pas appliquée, en tout cas, jusqu'à maintenant. Alors, c'est un choix politique, peut-être. Mais les bacheloriens n'arrivent pas à le comprendre, en tout cas, ce choix politique. M. Grenard, avant qu'on passe au vote, parce que vous savez, par contre, on dit, voilà, enfin, il faut que chacun de s'exprimez. M. quoi, la merci de votre question. Je sais que vous êtes chacun féroux en politique. Reprenez les interventions, s'il vous plaît. Je vous ai déjà répondu. Peut-être que vous n'en souvenez plus. Reprenez les comptes de l'équipe des conseils municipaux sur cette question, qui n'a rien à voir avec cette délibération, je vous ai déjà répondu. Sinon, je pourrais vous l'envoyer, si vous souhaitez, la qualification, à vous envoyer sur la question de la cantine à l'euro, je vous ai déjà répondu. Ce n'est pas le sujet. Nous sommes maintenant sur le vote, et je vais vous demander de voter cette délibération. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'intient ? Merci. Madame Prompiti, vous êtes sur le vote, c'est l'adoption qu'on préfère pour les élèves d'école maternelle et élémentaire pour l'année 2020-202. C'est bien parce qu'on ne nous reposera pas la même question, vous l'avez déjà posé. Alors, cette délibération comme celle qui va s'ouvre, ces deux délibérations, donc, sont présentées aussi tous les ans à notre conseil municipale. Donc, effectivement, il s'agit de donner des allocations propriétaires aux écoles, pour le bien-être de nos petits élèves. Donc, la commission s'est réunie le 22 novembre, et donc, voilà, il s'agit donc de l'acquisition des libres de prix, par enfant des classes maternelles et élémentaires, 9 euros. Fourniture scolaire et fourniture de petits équipements, par enfant des classes maternelles et élémentaires, 25 euros. Missionnaire offert à chaque enfant allié au collège, 20 euros. En ce qui concerne le transport des sorties scolaires, nous avons fini un nouveau marché, et donc, nous avons maintenant des cartes pour 65 classes, et donc, qui nous permettent de faire une sortie pour deux classes. Donc, un transport à la journée pour deux classes, pour chaque école, le nombre de transports accordés sera égal au nombre de classes par école, divisé par deux. Pour les écoles dont le nombre de classes est impair, le nombre de transports sera arrondi à l'enquête supérieure. Donc, le nouveau marché a été égalisé pour cette année, du fait que, donc, un casque peut sortir de classe, 21 757,28 euros, pardon, 21 757,28 euros. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver le montant des subventions alliées aux écoles pour l'année 2022. Merci pour votre intervention. Je vous ai dit, est-ce qu'il y aurait des observations ? Par contre, je demande un certain nombre de mes collègues, et en particulier à M. Caudin. L'administration m'a demandé si vous pouvez donner deux mains, ou deux bras, comme vous voulez, ce que vous voulez, pour être sûr que... Ah, bienvenue. Très bien. Merci. Alors, madame Foukiti, excusez-moi, puisqu'on est sur la délibération de l'Euro 6. Je vous donne la parole, monsieur Prud. Merci, monsieur. 5, 5, 5. Sur la 6 ou la 5, en fait ? La 5. La 5. On est à la 5. Ah, la 5. Très bien. Alors, ma question est très simple. Concernant l'entreprise qui a été, parce que c'est une nouvelle entreprise, au niveau des transports, est-ce que vous avez l'entreprise qui a été choisie ? Oui, c'est James. Je n'ai pas entendu. C'est James. James. Non, Jari. 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 Jari, ok. James, je ne sais pas comment vous êtes. James. 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 Ah, James. James. Est-ce qu'on a répondu à votre question, monsieur Prunard ? Je rappellerai aussi à mes collègues élus que, sur le principe, si quand même, on essaie, comme vous l'avez demandé, j'ai le titre de Mme Amirvin, le règlement du conseil municipal limite à trois interventions à délibération. Donc, je ne sais pas que le conseil Thialik, c'est le règlement que nous avons voté. Voilà. Simplement, un petit rappel à l'écart. On va passer au vote, ok, pour enlever les bras. Merci, monsieur Codat. Une amitié, merci beaucoup. Suivant sur l'autorité des écoles pour l'année 2022, Mme Prochetti, vous êtes à votre réponse. Alors, il s'agit d'allouer aux écoles 500 euros, donc pour chaque école de la ville. La collection est réunie le 22 novembre, donc c'est favorable à ce... Donc, à chaque école, donc La Fontaine, Les Marières, Jules Ferry, Paul Verbe, nous donnons 500 euros. Il est donc proposé au conseil municipal aujourd'hui d'approuver le montant des subventions alliées aux écoles pour l'année 2022. Merci Martine. Je suis en train de dire que ça sera à la même part. Oui. Alors, commission à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister. Concernant cette délibération, j'ai pu mettre en avant mon interrogation de ne pas l'avoir augmentée, puisqu'elle est d'un montant de 500 euros depuis plusieurs années consécutives. Et comme j'ai pu le rapporter lors de la commission, ce qui m'interroge, c'est de voir cette ville augmenter de jour en jour en termes de population, et que forcément nos écoles augmentent en termes de fréquentation, et que, comme je l'ai stipulé, j'aurais aimé que cette subvention soit un tout petit peu plus élevée que les années précédentes. Voilà. Merci de votre interlocuteur de la dernière fois. Les écoles, on va pas dire le moment, vous pouvez vous dire le dossier. C'était une décision pour les communes, c'est pas de la majorité. On prend en compte ces commissions, ces commissions, c'est pour aller. Et c'est vrai que ça se fait des grins pour les commissions logements, devant des membres de votre équipe. Nous ne l'aurons pas eu depuis l'État de notre mandat. Il est important d'avoir, même si on n'est pas d'accord avec vous, d'avoir des membres qui soient présents. Je vais vous donner un petit exemple, ça s'est fait des attaques. Que son logement, depuis notre mandat, on n'a pas eu un membre de chez vous qui a été nommé à cette commission logement. Alors, je me dis en mettre le point d'abord. Pourquoi mettre en avant la commission logement, là, tout de suite, maintenant ? Ce que j'ai envie de le dire, j'ai eu le droit de le dire, c'est mon souhait. S'il y a un moment, on peut défendre les intérêts des Valjoviens sur des grands domaines, c'est pas une attaque, c'est que ça, c'est pas une attaque. Mais il y a un moment, des personnes qui sont élus, qui sont élus, dont ils ont été élus par le peuple, par les Valjoviens, de ne pas être présents dans ces commissions. Vous nous les avez présentées, de votre équipe, à l'équipe, qui vous représente. Pour le logement, vous savez, on évoquait le logement, les opérations qui sont sur la ville. C'est moi, personnellement, qui m'ont dit, je suis un peu sensible et un peu complété par rapport à ça. Si vous avez la possibilité, je me tiens, parce que depuis qu'on a eu le 16, il n'a pas été le cas, que la membre de votre équipe, qui est d'une représentante, la personne, soit présente. C'est un intérêt, comme vous le faites pour les écoles, et je vous en remercie. C'est les intérêts que M. Cronin peut avoir, ou notamment M. Merbin, sur différents domaines, une quatrième élu qui fait partie de la commission. Et là, ce qui m'en va être à moi, c'est de ne pas être à côté des personnes qui pourraient être échangé avec nous, comme vous, même sur nos désaccords. Quand je parle des écoles, je parle des familles, je parle de l'avis de rouges, vous voyez ? C'est pour ça que je dis que c'était pas d'attache. Donc au moins, on peut faire un peu de politique, on peut faire ce que je veux, mais on va aller jusqu'au bout. C'est important. Vous êtes élu, on a respecté les élus qui sont en place, mais Mme Merbin, si vous me permettez, je suis très clair, qu'on n'est pas du tout à des commissions, depuis le début du mandat, une commission de logement, c'est quand même une commission un peu importante, quand même, ça m'embête un peu. C'est tout ce que je voulais dire, et vous me dites, auquel je le dis là, c'est ce que j'ai le droit de dire, tout simplement. Parfois, vous vous mêle, vous interprétez sur des sujets qui sont peut-être pour qui correspond à l'église, mais on est là pour échanger, et c'est l'application de ce conseil municipal. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Je rebondis sur ce sujet que vous vous efforcez de mettre en avant à chaque fois qu'on a un conseil municipal. Alors, effectivement, on est un groupe d'opposants, représentés par quatre personnes, qui ont été émulées il y a un an et l'une. Il n'y a pas de problème. Cette quatrième personne en question, vous l'avez même émulée. Effectivement. Il n'y a pas de souci. On est en accord. Maintenant, les choses peuvent évoluer. C'est une personne engagée, qui est toujours là, puisque son nom est toujours représenté. Il y a des évolutions personnelles, des difficultés personnelles. Quand j'observe ce conseil municipal depuis un an et demi, on est très vite arrivé à un bon grand nombre de sièges vides, également de votre côté. Donc, je remets vos questions, ce que vous me dites, je l'entends. J'en prends note. Mais ça va dans les deux sens. L'engagement va dans les deux sens. En tout cas, merci d'avoir pris en compte ce qui a été dit. Et en tout cas, j'ai assez de lits pour avoir le commande et pour avoir voté les délibérations. Donc, ça, c'est parti. On ne revoit pas de la balle. Je pense qu'on a un intérêt général. On a des accords sur beaucoup de choses. Mais à partir du moment où c'est pareil, à mon niveau, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où on s'investit, qu'on est élu, qu'on est élu par le peuple, il y a un minimum. Mais ce n'est pas une fois. Ce n'est pas du tout. Il y a un moment où c'est à vous. Je ne connais pas qu'une personne, comme M. M. Conard, M. Conard, vous-même qui a terminé, où je vais peut-être dans des accords. Mais il y en a quelqu'un de présent. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est un peu critique. Moi, ça m'embête un peu, quand même, de vous entendre nous dire ça, parce qu'on joue un peu à la balle de ping-pong, là, quand même. Parce qu'il me semblerait, au sein de votre propre conseil, au sein de votre propre majorité, vous avez des gens qui se sont engagés tout autant que nous et dont le siège est vide depuis pratiquement tout autant de temps. Ce sont des gens qui participent, qui sont censés participer à des commissions également et qui n'y sont pas présents. Vous, à la différence de nous, vous êtes 25. Donc, vous êtes en capacité de pouvoir faire lever deux fois les mains en préparant l'heure de vos bureaux. Non les quatre. Donc, à un moment donné, c'est facile. Je trouve ça très facile. Mais il n'y a pas de problème, il prend note. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie. Et en fait, je vous remercie avec un genre de lancement. Merci. Donc, on peut passer au droit de la police. Oui. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, il s'agit de donner une participation à l'école Pénélon. en ce qui concerne nos petits-bagensiens qui étudient dans cet institut, on va dire. Voilà. Donc, la commission s'est réunie le 22 novembre. Et donc, la commission, par application du détresse la sélection de 14 juillet, à 14 juillet, 14 juillet, 14 juillet, 14 juillet, 14 juillet. Elle est tenue de prendre en charge des dépenses de fonctionnement pour pouratale des élèves du primaire de l'EU dans la commune et ceux au premier à l'anélèche des classes de même nature de l'école publique qu'elle gère. Le conseil municipal doit se prononcer sur le montant de la participation annuelle de la commune qui s'élève à 250 euros par enfant du premier domicilié à Roudou et scolarisé dans l'établissement privé sous contrat Pénilon. Ma formation, au cours de l'année 2021-2021, 47 enfants bas-jouviens ont été scolarisés à l'école Pénilon, ce qui représente la somme de 44 850 euros. Pour l'année 2021-2021, 51 enfants bas-jouviens sont scolarisés à l'école Pénilon, ce qui représente la somme de 44 850 euros. Il est proposé au conseil municipal de délivrer et d'appeler le montant de la participation de l'avis aux charges des dépenses de fonctionnement des établissements dans cette question, c'est parti de me poser la question. Est-ce que c'est une obligation ? Oui, je crois que oui. Mais oui, oui. Merci beaucoup de ton intervention. C'est le même que celui qui est là. C'est les mêmes questions, on donne les mêmes réponses. Est-ce qu'il y a toutes les enquêtes ? C'est-ce qu'il y a de la vie ? Non, il faut dire oui, il faut dire oui. Non, enfin, non. Monsieur Conna. Alors, petite question pour madame Franckiti. Je vois entre l'année 2020-2021, il y avait 47 enfants et puis 2021-2022, il y en a 51. Il y en a toujours plus et il y en aura toujours plus, vous pensez, dans les prochaines années. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est pourquoi les gens veulent de plus en plus aller vers le privé et laisser tomber de public ? Alors, c'est un enseignant qui vous le dit, de l'éducation nationale, c'est pour ça. Alors, ça, c'est le choix de chacun. Chacun est libre de mettre son enfant là où il est en vie justement. Mais là, ce n'est pas dépendant de notre volonté. Alors, justement, s'il n'en fait qu'il me l'autorise. Je dois vous donner la parole, vous savez, vous et moi, ça se passe très bien. Le soucronin. Chacun, comme on vient de le dire, a le droit de mettre son enfant, il le serait. Et là, on ne parle pas d'année. L'éducation nationale. Je peux vous assurer que les quatre directrices d'école que nous avons sur la ville ont travaillé formidable. Les institutrices. J'ai assisté avec votre collègue sur un conseil d'école. Et je travaille beaucoup sur toutes les autres écoles. Donc là, soit vous avez compris ou interprété ce que vous avez dit, il y a le malaise. Mais là, ce n'est pas le mérite. C'est l'éducation nationale. Et en tout cas, les quatre directrices d'école ont travaillé formidable avec les services de Martine. C'est un choix. C'est pour ça qu'on faisait vos actions. Je m'interrompais parce que c'est un choix personnel. Vous avez oublié de dire que vous aussi, les familles, ils souhaitent que leurs enfants aient un enseignement chez eux. On n'a pas le jeu. Il nous informe parce qu'on est obligé d'être informé dans le cadre de la ville et de l'éducation nationale. Mais je ne pense pas que c'est l'enseignement d'environnement des écoles qui a décidé à ses parents de mettre leurs enfants dans ces espaces, dans ces enseignements privés. Je ne pense pas. J'espère avoir répondu à votre question. On va passer au vote. Merci. Séniature d'une convention de subventionnement relatif à l'appel des projets pour un secret numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du propre lance du premier tableau numérique que nous avons installé dans les écoles. Et je remercie ma maire-agent en tant qu'un scolaire et ma maire-agent en finance du travail et peut-être du technique parce que je sais que Stéphane Baud est intervenu pour passer les nuits au reste d'études. Donc, il y a eu beaucoup de collègues qui sont intervenus sur cette préparation. Et en septembre, Stéphane, on a réussi quand même à avoir ces fameux de préjugés avec une mise en place de l'éducation nationale pour l'utilisation de ces tableaux. Donc, merci à vous parce que vous avez fait un travail formidable. Et bien, c'est-à-dire, c'est une collègue et l'éducation. Monsieur ? Merci. Je crois qu'après cette annonce, on peut presque voter directement. Je vais quand même vous donner quelques chiffres. Je vais vous épargner la lecture du rapport de représentation puisque vous l'avez reçu il y a cinq jours francs. Et quelques chiffres, je l'espère, suffiront à la sondée qui est ici présente. Donc, il s'agit de l'équipement des écoles Jules Ferry et Paul Baer. Nous avons ciblé pour la première année, donc, la tranche une, huit classes. Sachant qu'il y a un placement de 3 700 euros par classe en matière d'équipement et 1 200 euros par école avec des abattements de 70% et 50%. Donc, un pourcentage d'aide plutôt, qui nous amène donc à une suspension par l'Etat de 22 000 euros pour cette première tranche de travaux. Et avant que vous me posez la question, le total de travaux de la première tranche, qui inclut la partie d'infrastructure, c'est-à-dire déploiement des réseaux, des câbles d'alimentation électrique, le total est de 131 602 euros. Voilà. Et on a pu avoir une suspension de 22 000 euros. Merci. Je suis d'accord. On nous propose de voter pour cette intégration de 22 000 euros dans notre budget. S'il n'y a pas d'observation, c'était important, c'était pas évident de mettre en place des établissements numériques sur vos jours. Les établissements n'étaient pas contre. Et aujourd'hui, tout le monde est très satisfait de cela. Et je pense qu'on va continuer à mettre ça en place dans les autres classes, en accompagnement de l'éducation nationale. Donc, on va passer au vote. Qui est beau ? À l'une des limites, merci. Je veux dire, est-ce que vous souhaitez que je rapporte la délibération ? Est-ce que vous souhaitez que je... Je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer. Je vais l'annoncer. Merci, monsieur le maire. Donc, nous parlons de la limitation d'exonération de la taxe financière pour les conditions nouvelles, qui, à partir de 2022, par défaut, est collectée l'exonération totale. Voilà. Nous avons besoin, bien entendu, de recettes pour faire fonctionner cette ville, qui, plus est, dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation, nous avons choisi de proposer au conseil municipal le taux le plus en faveur de la ville, c'est-à-dire une génération minimale de 40 %. Voilà, monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez indiqué au lancement de la séance, monsieur le maire, il y a eu une erreur dans les envois par l'administration, enfin, plutôt, dans les impressions du tableau. Vous avez eu le tableau que nous allons devoir voter. Donc, il s'agit de la décision modificative 2. Donc, je le rappelle pour ceux qui ont moins l'habitude, qu'en fait, en début d'année, on vote un budget. Donc, le conseil municipal vote un budget. Mais, au cours de l'année, il est amené à le modifier pour des raisons qui apparaissent en fond d'exercice. Et donc, bien entendu, il est obligé de se représenter devant le conseil municipal pour faire valider ces modifications. Donc, on l'a mis il y a quelques semaines, et là, on arrive en train d'amener la décision modificative numéro 2. Voilà. Globalement, vous avez les chiffres. Je ne sais plus si on vote par chapitre, ou si on fait la vote par section. Par chapitre. Donc, je vous propose... S'il te plaît. Je vais les annoncer un par un. Si vous souhaitez avoir un peu de précision, je vous en donnerai. Alors, on est, nous sommes dans les dépenses de fonctionnement. Donc, section de fonctionnement, les dépenses. Le 0,11. Donc, moins 46 000. C'est le match qui n'a pas été acheté, qui nous ont coûté moins cher. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Pour le chapitre 11, à moins 46 915. 75. 75. Et tout ? On n'a pas les bons chiffres. Si. Si, si, tu l'as eu. Justement, il a dit qu'il y avait... En fait, c'est le chiffre. La feuille qu'on vous a donné, quand vous êtes arrivés en séance, c'est une feuille à part. Là-bas. Vous disiez monsieur le maire. Là-bas. Ah oui, monsieur le maire. Vous n'avez pas donné les mêmes documents. Ah non, non. J'ai donné, enfin, les amis sur table. Ils n'ont pas été envoyés par l'expression, mais on ne les a pas imprimés. En fait, on a talisé celle-là. C'est bon, les amis. C'est bon ? Je suis désolé. Et ça remplace celle-là. Voilà. Vous avez fait que tout seul, c'est bon ? Vous voyez donc, dans la feuille, vous avez le chapitre 011, qui s'appelle chargé caractère général, et c'est 46.46 715 719. Et je vous donne une spécification à vous demander, ça correspond au masque. Est-ce que vous vous montrez le vote ? Tout le monde, c'est bon ? Vous n'avez pas voté ? Monsieur le maire. Monsieur le maire, on a voté pour. Mais après, est-ce qu'il y a de contre ? Ah. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Les questions, on les pose là ou après ? Non, non, non. En fait, on vote par chapitre. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous annonce des chapitres un par un. S'il n'y a pas de problème, vous votez. Et s'il y a une question, vous avez besoin d'une information, si je peux, je vous réponds avant de voter. Là, par rapport au vote, si vous dites que je préfère avoir une question, bien sûr, vous ne votez pas tant que vous n'avez pas posé la question. C'est ça. C'est la même chose que pendant BP, sauf que ça va plus vite parce que vous avez une question. C'est ça. Oui. Monsieur le maire. Alors, quand vous parlez des masques, donc il n'y a pas eu que d'achat de masques, avec aujourd'hui, en temps actuel, avec l'intervention du ministre de la Santé cet après-midi, je pense que la crise sanitaire va continuer. Est-ce que c'est ce que vous... Je ne vous ai pas dit qu'on n'a pas acheté de masques. Je vous ai dit que cette ligne, on l'a moins consommé, c'est tout. Mais il y a eu des masques autant que besoin dans la ville. Après, je ne suis pas dans les écoles. Je suis en train de mesurer les masques et je pense qu'on ne va pas partir là-dessus. Monsieur le maire, j'espère. Non, c'était une question... Vous n'êtes pas content qu'on rentre... Ne soyez pas agressifs, monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est une question comme n'importe quelle question que je peux poser à n'importe quel début. Donc, si ça vous pose problème, vous pose des questions simples, dites-le non, on ne pose pas de questions. Dans votre question, en gros, dites-le non, qu'on va continuer à protéger les bonnes journées par rapport au Covid. Voilà, avec la crise qui ne cesse d'augmenter... Je vous réponds, oui. Voilà. Sans avoir appris la garantie de mon bloc municipal, je vous dis oui, moi, en tant que maire. Donc, monsieur le maire, il n'y a pas besoin d'être ici. Je vous dis, on n'a pas répondu. C'est oui. Voilà. On passe au suivant. Alors, nous, on est pour, mais il est contre et abstention. Oui, on s'abstient. On s'abstient. Bonjour. On s'abstient. Vous abstenez, d'accord. Abstention. Oui. Merci. Chapitre 0-12, charge de personnel, 42 700 euros. Donc, à peu près, vous répondez. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut aussi faire une proposition. On peut faire des votes sur les sections de fonctionnement et d'investissement, sans passer par... Tout le monde est d'accord pour faire par section. Nous, ça ne nous dérange pas, pour le coup. Et à partir du moment que le conseil municipal décide et est souverain, nous validons ensemble ce qu'on est à faire. Voilà. Oui. Il y a des règles qui peuvent même les valideurs produits. Donc, est-ce que les chiffres... Donc, je vais faire la résumée des sections. Donc, le total de dépenses en section de fonctionnement est de 18 179. Donc, forcément, en recettes, 18 179,11. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc, on se met à son deux côtés. Ce n'est pas de question. Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et donc, la même chose pour la section d'investissement. Le total général de la section d'investissement est de 159 954,01. Des deux côtés, bien entendu, en moins et en plus. J'ai lu trop vite. Donc, c'est celui qui est au-dessus. Donc, le total de dépenses de la section d'investissement, c'est 141 774,01 90. Merci. Merci à l'administration. Il faut être presque attentif. On lit les lignes, mais après, on va utiliser les détails. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la section d'investissement ? Il n'y a pas de question ? Qui est pour ? Merci. Qui est contre ? Non. 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 C'est abstention. Contre. C'est abstention. 4. C'est abstention. 4. C'est abstention. Non, mais ça m'entend M. Connard. Non. Parce qu'on pourrait avoir un peu différent avec une collégorie que vous pouvez respecter en disant qu'elle est contre cette décision. Vous pouvez bien les voir. Les 20. Et donc, pour terminer, le total général, on retrouve des deux côtés. en plus en moins 159 954,01. Est-ce que je suis dit ? Qui est court ? Qui est con ? Et qui s'attire ? Merci. Je vous fais plaisir, monsieur Del Silva, ce sera là. Un compte provisionnel au prix de l'année 2022 pour le Centre de l'invention sociale je tiens une bonne chose, je ne dirai rien. Vous êtes rapporteur. Merci. Comme pour les autres, je vous épargne des lectures que certains d'entre vous me l'ont demandé. Je dirais juste quelques mots, ça me paraît plus intéressant. À l'heure actuelle, bien entendu, on anticipe un budget qui n'a pas été encore voté à l'Assemblée Souveraine du Conseil municipal. Donc, on est parti sur l'idée d'un budget qui sera reconduit à la même somme. de laquelle on demande une ouverture anticipée afin de pouvoir faire fonctionner le CCAS. Bien entendu, vous savez que c'est... Je sais que vous êtes sensible. On a besoin de faire fonctionner le CCAS, on a besoin de crédit par avance pour pouvoir retourner. Et en gros, ça correspond à 40%, un peu plus du montant budgété l'année précédente. Si vous avez des questions, ce sera peut-être plus tôt pour maintenant. Je pense qu'il n'y a même pas de questions parce que les collègues sur les quelques années, ils savent que c'est la continuité pour que les services fonctionnent. Je suppose, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. Qui est beau ? Merci. À nous même. Je veux dire, je suis pas de dire, on a pu avoir anticipé des crédits d'investissement 2022, monsieur de Silva. Merci, monsieur le maire. Donc là, il s'agit de l'ouverture anticipée des crédits d'investissement pour pouvoir continuer les investissements en début d'année sur la base de projets déjà lancés auparavant. Donc, vous avez reçu le rapport. Là, il se vote a priori globalement, tel que le tableau sur la base du montant qui est annoncé, de 1,877,927,899, permettant au Conseil municipal d'engager ces premiers investissements en début d'année. Merci, Josée. Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Cunard. Question, monsieur Basileva. Quels sont les premiers investissements dans la ville de Beaujol en 2022 ? Écoutez, je vais vous donner quelques-uns, pas forcément hyper détaillés, mais qui donneront déjà une indication sur les projets en cours de la ville ou les projets à venir. Il y a des études d'autorabilité, Jacques Amio, Carpeau, Écolore, Placette, Jules Féry, pour la mairie, vous imaginez. Il y a du matériel de cuisine, des acquisitions de bar notes, des sonaux, des travaux dans les bâtiments, dans l'informatique, sécurisation des infrastructures informatiques de la ville, parce qu'on a besoin de renforcer, de fiabiliser le système informatique de la ville. Des travaux d'investissement courant, je dirais, de tout ce qui passe en investissement, réflexion de voirie, etc. Travaux sur le central ADO, des conformités EFP, la poursuite du déploiement de la vidéoprotection, la remise en état des classes dans les écoles que nous appelons de nos voeux. Donc voilà tout ça pour ne pas arrêter en début d'année, continuer à travailler, améliorer notre cadre de vie. Et si vous en êtes d'accord, au Conseil de maire, vous invitez à voter. S'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Après référence aux missions du Conseil des Sarges, Madame Dimineau. Le jeudi 24 septembre 2009, le Conseil municipal a approuvé la création du Conseil des Sarges rendu jusqu'à la délibération 0909 14 et 29 septembre 2009. Le mardi 9 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement du Conseil des Sarges ainsi que l'adhésion à la Fédération française des villes et conseils des Sarges rendue jusqu'à la délibération numéro 2021-03-01 le 9 mars 2021. La Fédération française des villes et conseils des Sarges organise chaque année un congrès national et cette année, donc ça s'est déroulé à Jemontes, dans le Haut de France, du juge du 4 novembre au samedi 6 novembre. Ce 16e congrès qui s'est voulu participatif, prospectif et imaginatif a permis de faire connaissance avec de nouveaux adhérents afin d'établir, s'informer, collaborer autour des thématiques connues ou émergentes comme la transition écologique, sociale, table et numérique, vivre ensemble, l'intergénérationnel, les solidarités, l'animation territoriale, professionnalisation, partenariat, les nouveaux champs de compétences, l'expération d'utilité publique, l'innovation démocratique, l'initiation citoyenne et aussi pour l'économie. Les échanges se sont déroulés sous forme de table ronde et de conférences. Donc voilà, toutes les thématiques qui avaient pu y avoir été émérées. Compte tenu de la richesse du programme et de l'enjeu indéniable de ce qu'on en compte, M. le maire a souhaité que je le représente accompagné de deux sages dans l'objectif également de participer à l'élection des nouveaux membres de l'Assemblée Générale de cette fière. Nous pourrions, ayant eu à Jemont, dans les Hauts-de-France et comme notifié dans le règlement intérieur du Conseil des sages, goûté lors du Conseil municipal du 9 mars 2021, il convient de prendre en charge par la commune l'intégralité des frais liés au déplacement des sages dans l'exercice de leurs fonctions. Merci, Pina. Simplement pour les collègues, pour l'ensemble des collègues, la Fédération française du Conseil des sages n'existait pas. En 2009, j'ai écrit le Conseil des sages. Depuis, il y a une Fédération française qui existe. Nous avons adhéré, je crois qu'on avait voté il y a quelques temps au Conseil municipal à l'adhésion auprès du Conseil des sages. Et, par an, dans les grandes communes, la Fédération française du Conseil des sages, je crois, sont en couvert, Pina, intervient, réunis, l'ensemble des Conseils des sages des villes. et les échanges que vous avez pu avoir parce qu'il y a un nombre de procès des sages qui nous a accompagné, je crois que c'est la secrétaire qui a un contenu vraiment très important que je dois lire. C'est un bon échange. Et pour que tout soit fait dans les règles, ils ont pris un, ils ont envie de faire un hôtel, c'est normal, ce sont des bénévoles, ils ont leur sens. Simplement, il faut que dans le cadre de la trésorerie, on puisse acter que les dépenses à faire en Conseil des sages soient remboursées par rapport à ces questions d'ailleurs. Je pense aussi, Mme Cugino, parce qu'elle a été en charge de ses prêts en tant qu'hédi. On a pas de l'attente. Le rappelement, c'est remboursement qu'on a fait. Voilà, donc les prêts de transport de 450 euros, vous voyez, c'est des sommes mini, des prêts d'épargements de 170 euros, sans compter les prêts qui étaient étroits. C'est au moment des sommes minimes. Voilà, et je vous remercie parce que c'est la première fois que vous vous déplaciez dans ces réunions et vous avez très apprécié cette échange, la caméra qui vous a reçue et on a vu qu'on pouvait se compléter et peut-être s'améliorer parce qu'encore le procédé 5, chacun a pas bien fait différemment, mais les idées étaient là avec des tables rondes. Bien suivi, c'était... Voilà, simplement c'est acté financement juridiquement que les bénévoles du conseil des singes lorsqu'ils se déplacent puissent y trompercer des frais qu'ils ont en charge. Madame Merbin. Moi, j'ai une toute petite question. Madame Timineau, pourquoi vous n'en êtes pas présidente de ce conseil ? Je peux m'en répondre. Pourtant, j'ai posé la question à la menine. Ben oui, vous avez un peu pour répondre à ma place. C'est parce que le président, il est là. en tant que maire, je suis président des commissions. Lorsque vous êtes en commission avec les maires, à l'heure, ils sont vice-présidents des commissions. Je suis président des commissions. Vous savez, ça peut être président, ça m'arrondrait. Mais malheureusement, je suis président du CCS, c'est du vice-président parce que je suis maire. Voilà, président. Non, c'est... Juridiquement, le maire est président des instances. C'est pour cette raison. Sinon, si on pourrait changer les déchets, ça marche bien. Oui ? OK. C'est bon ? Oui ? On peut passer au vote ? Qui est pour ? C'est bon. Allez, une invité, merci. Mise en place du bon vêtement, je suis le rapporteur. C'est quoi ? Donc, on a souhaité avec mes collègues améliorer les conditions de travail de nos collègues. On appelle ça des collègues. Depuis 1972, les agents l'ont doté par leur employeur qui a prétend une compensation indemnitaire pour l'usage et l'usure de leur vêtement personnel. Cette compensation se dénomme indemnité de chaussures et de petites équipements ICPE. Son montant est fixé à 61 euros par an et par avant. Concerné, bien sûr. Il s'agit d'un montant net de charge dont les charges seraient de 61,48 euros par an pour la ville. Donc, c'est la totalité des aides qu'on apporte. Il est proposé inversement sur la paix de décembre de chaque année. C'est pour ça qu'on aime le faire cette année. Conditions requises utilisatives pour les enfants bénéficiaires être stagiaire titulaire ou contractuel pour exclure des activités accessoires sans condition de grade ou de primaire. Être à temps complet, temps partiel, temps complet ou moins un mi-temps. Être rémunéré et présent au 31e décembre de chaque année. Avoir un minimum de 6 mois de présence continue sans intellecture de contrat pour les agents contractuels sans condition d'ancienneté pour les agents stagiaires et titulaire. Ne pas bénéficier d'une dotation d'un vêtement de travail et une forme de spontané de chaussure. Environ 90 agents seraient consombrés par cette indemnité. Le coût est estimé pour 2021 à environ 6 000 euros. L'enveloppe budgétaire permet cette dépense. Des financements et crédits sont suffisants sur le budget de l'exercice. Il est donc proposé au conseil municipal de mettre en place l'intimité de chaussures et de petits équipements qui existent depuis 1772. Je remercie l'administration de l'avoir sensibilisé sur ce sujet parce que même depuis 2000 que j'ai été dit je ne savais pas que ceci existait. C'est une petite chose mais ça permet de pouvoir un peu aider nos collaborateurs par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense pas qui est pour l'unanimité merci. Nous continuons sur le personnel qui est en charge d'un bon cadeau de Noël pour les enfants du personnel. La commande des chefs de cadeaux pour le Noël des enfants du personnel était prise en charge par l'ancienne amicale du personnel. Aujourd'hui, celle-ci n'existe plus et la direction des ressources humaines prend en charge cette prestation. afin de pouvoir commander au nom de la vidéo de votre jour auprès d'un prestataire à des chefs de cadeaux pour les enfants du personnel une délibération de la prise mise en conformité auprès du comptable BIC. Le montant total du chef cadeau fixé à 50 euros commande de chèque à valeur patiente unitaire de 10 euros. Condition requise commutative pour bénéficier si vous l'acceptez on reprend les médecins que la délibération précédente. Une centaine d'enfants serait concernée dans cette prestation il est proposé de distribuer les chefs de cadeau début décembre afin que les enfants puissent se faire plaisir au moment de Noël. Le coût a été estimé pour 2021 environ 5 000 euros et l'ampleur budgétaire permet cette dépense. Nous avons augmenté de 10 euros par rapport à ce qu'il y a des questions. C'est un peu clair. Alors, bien évidemment je suis pour cette délibération à 20 ans déjà pour commencer mais mon attitude concernant le personnage de la ville est-ce qu'il n'y aurait pas une attitude on va dire sur la partie santé, mentale, physique des collègues qui sont au sein de la ville parce que là j'ai sous la main un courrier d'un syndicat en disant qu'il y a des inquietudes à ce niveau-là et donc en tant que bébé de l'opposition je m'inquiète également de cela. Donc c'est bien je suis à 2000% sur cette délibération mais je pense que vous avez reçu un courrier qui date du 17 novembre monsieur le maire que j'ai sous les yeux que je peux vous le faire suivre. Dans ce cas c'est dommage un collègue élu de votre majorité qui fait d'ailleurs partie de ce syndicat-là n'est pas là ce soir j'aurais aimé comprendre qu'est-ce qui se passe quel est le malaise qu'il y a au sein de la ville de nos jours au niveau de l'administration et au niveau des employés aujourd'hui. Alors je vais vous répondre sur deux points premier point c'est je vais répondre à vous tout à l'heure sur d'autres questions que vous allez me poser que vous allez me poser c'est du personnel j'en suis le responsable j'en assume la responsabilité concernant ce syndicat je vais le recevoir la semaine prochaine donc je serai à ce moment-là pour que je sois rencontrer quels sont les soucis en tout cas me concernant en porte-mère je n'ai mis aucun écrit aucun demande de rendez-vous me concernant pour recevoir des agents qui éventuellement auraient des problèmes qui auraient pu éviter auprès d'un syndicat. Excusez-moi monsieur le maire mais moi je suis représentant syndicat de la certification nationale si un syndicat fait un courrier de ce type-là c'est qu'il y a eu un problème on ne peut pas faire ce type de courrier s'il n'y a pas eu de problème s'il n'y a pas eu de remonté au sein de l'administration au sein des employés si vous voyez ce que je veux dire donc c'est l'un on ne va pas s'amuser par le courrier de ce type-là s'il n'y a rien donc mon équipe est à ce niveau-là donc Monsieur Coderre je comprends que vous en preniez on est sur une délibération des chèques cadeaux des réfugiés c'est des chèques cadeaux je n'aurais pas été obligé de répondre à votre question concernant le syndicat je le voulais et je vous ai répondu je recevrai ce syndicat mais par contre ce que vous avez peut-être fait à retenir c'est qu'aujourd'hui aucun agent n'est venu demander à un rendez-vous à monsieur le maire qui font des problèmes qu'ils aient reçu au complet si on se rendu sur la délibération et qu'on puisse voter pour le bien-vive et le bien-être des enfants du personnel ce serait très adhère je pense que mon commentaire est tout extrêmement lié avec la délibération et mon inquiétude j'espère je souhaite en tout cas que ces 10 euros d'augmentation de ce chèque cadeau ne soit pas de la boudre aux yeux pour le personnel par rapport aux problèmes qu'il y a pu avoir et les temps que vous allez traiter très prochainement donc c'est juste une inquiétude donc c'est lié et c'est pour ça que je suis permis de faire l'information sinon je l'aurais passé à monsieur le maire ça va être très bien ça n'a rien rien d'aventuré donc je suis d'accord à 2000% avec cette délibération alors on va voter à l'unanimité on est tous pour merci revalorisation du bon cadeau de Noël pour le personnel évitez de me poser la question monsieur Krona par délibération le 17 décembre 2015 David adopte l'attribution du chèque cadeau pour le personnel communal pour les fêtes de Noël si vous vous rappelez monsieur Krona avant il y avait des repas il y avait de la musique il y avait tout ça on a vu que malheureusement les agents et bien avant que le soit élu ne participent pas trop à cela et nous allions faire un sondage avec le personnel pour qu'il y ait un choix de ce qu'ils auraient apprécié et ils préféraient avoir des chocs de cadeau pour eux et peut-être les utiliser pour cette période de fête et comme c'est en 2015 j'ai souhaité qu'on puisse réaugmenter parce que c'était depuis 2015 cette revalorisation de 40 euros en rajoutant 10 euros de plus pour qu'on n'arrive à 50 euros donc c'est quelque chose que j'ai eu en place que nous avons mis en place et aujourd'hui si on peut les aider il y a environ 183 agents qui sont conservés par cette prestation parce que là on trouve vraiment tous les agents de la ville lorsqu'il y avait ces soirées il y avait des couples bien sûr agents avec leur mari et leur femme mais là on trouve vraiment les agents et c'était sur leur demande suite au sondage qu'on avait c'était vraiment bien passé et le surcoût estimé est de 1800 euros l'ensemble des agents de la ville je pense sur le bloc de faire déterminer monsieur le Sylvain voilà c'est une amélioration de ce qu'on peut faire et vraiment je vous réponds à monsieur je vous remercie à votre question je pense qu'on essaie de sortir du Covid on essaie de sortir du confinement on essaie de sortir de ces moments difficiles pour nous tous et ces petites choses qui n'a rien à voir avec ce que vous avez indiqué par rapport au syndicat je peux comprendre votre interrogation c'est voilà on accompagne en tout cas me concernant et mes collègues de nous on essaie d'accompagner nos agents et je remercie aussi l'adhérage du Paris Café pour me proposer ces choses là et voilà que ce soit du bien-vue et du bien-être autour de nos agents est-ce qu'il y a des questions je suis content alors bien évidemment et aussi je suis d'accord peut-être une petite remarque si c'était possible pourquoi 50 euros pour tout le monde n'est pas forcément un montant qui soit dégressif par rapport au salaire parce qu'il y a des gens qui touchent des petits salaires sur les vides de vos jours des gens qui touchent des gros salaires et à la fin ils ont le même chèque cadeau je trouve que comme la cantine c'est pas juste en période de Noël je pense que ça aurait été bien que ceux qui touchent moins et plus que ceux qui touchent déjà quand même des salaires relativement confortables alors je vais répondre à mon nom au nom de mon municipal en tant que ça pour les mutuelles on a voté la dernière fois concernant ces moments festifs je souhaite terminer fort de ne pas avoir de discrimination que ce soit des chefs du service des directeurs ou des agents autour de moi il y a toute une équipe c'est qu'il n'y a plus aurait moins pourquoi on ne suit qu'il y a moins aurait plus peut-être pour les mutuelles on peut le faire selon leur volonté de pouvoir adhérer à ces mutuelles concernant ces bons cadeaux tous les agents de la ville sont tous catégorisé B ou A ce sont des agents de la ville en me concernant en tout cas je pense que le bureau municipal me suit je ne souhaite pas avoir une discrimination en disant on va donner 50, 30, 20 et beaucoup plus à d'autres on peut avoir un poste sur les deux jours en ayant un certain 7,7 de grade et peut-être plus d'avoir après mais aujourd'hui en tout cas tant que je suis présent et ce que je ressens malgré ce que vous allez voir vous ressentir j'ai une bonne équipe autour de moi je ne le souhaite pas en tout cas ce que je voulais dire c'est vote à l'unité du comité technique vous savez que tout le personnel c'est validé par le comité technique donc il y a des syndicats qui sont représentés au sein du comité technique et ils m'ont pas posé cette question donc pour moi c'était logique on aide l'ensemble de nos agents quel que soit le grave qu'ils ont ce sont des agents qui font leur travail le même possible sur ces deux en tout cas voilà pourquoi je souhaitais ça je crois on le vote ce soir vous ne le votez pas c'est on va passer au vote si vous l'acceptez qui est contre qui s'obtient merci petit qui qui Merci. Alors, monsieur le maire, depuis quelques jours, la commune de l'Alzheimer fut encore parlé dans la presse nationale. Elle est de nouveau citée à propos de l'affaire dite du trafic des terres polluées, dans laquelle un article nouvellement dessiné est présenté comme un bandit chevroné. Il est rapporté que l'affaire de celui-ci a travaillé quelques années au service urbaniste de la Monde, ce qui est de notoriété publique. Et que ce contrat n'a pas été remettré en l'état de ces informations, il est intéressant de savoir à quel titre et pour quel motif il a été rendu fin à son embauche. Il vous appartient notamment d'indiquer, si vous avez refusé de remettre son contrat en raison de son lien, de ne pas rentrer avec la personne impliquée dans cette affaire qui défait la chronique judiciaire et policière. Une telle précision de votre part permettrait ainsi de répondre aux interrogations qui se posent légitimement les Valjeviennes et les Valjeveurs. Merci. Votre question. Ma réponse que j'ai déjà répondu. Les articles du Code général des collectivités territoriales sont très clairs en la matière de gestion de ressources du personnel. Le maire est le chef du personnel communal. Il nomme sur les emplois communaux, gère les carrières des agents et dispose du pouvoir hiérarchique et disciplinaire. Ce pouvoir n'est pas partagé avec les autres membres du conseil municipal. Dans ce cadre, je ne vais pas venir m'expliquer dans mon autre instance sur le cas particulier des agents communaux. Je vais répondre à votre question. On ne peut pas faire de commentaire. C'est une question que je vous donne une réponse. Je vous l'avais déjà donnée. C'est un débat, c'est un échange, non ? Il n'y a pas de débat ? Non, non, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je vais répondre. Après, si vous voulez me poser des questions complémentaires sur le sujet, je vous répondrai. Je vous ai déjà répondu. Très clair, vous me demandez si il y a un problème par rapport à l'affaire qui est en cours. Je suis responsable du personnel. Je suis le seul juge, pas des électriques, des services, ni la DRH, qui a un trait avec le personnel sur les solutions disciplinaires, les moteurs de contraintes ou autres. Ma réponse est claire. Vous voulez m'emmener sur un autre terrain ? Je ne vous répondrai pas, car ce n'est pas la question. Non, je ne veux pas vous emmener sur un autre terrain. Moi, je peux rester sur ce terrain et sur cette question que je vous ai posée. Vous m'avez répondu. Vous ne m'avez pas répondu, vous m'avez fait une réponse. Non, c'est la réponse qui ne vous a trait pas. Vous qui me dites toujours que je fais de la politique, mais là, vous avez fait une réponse très politisée, très lyssée. Moi, j'attendais une réponse simple. Elle est simple ? Oui ou non. Vous ne répondez pas la question. Est-ce qu'elle va travailler ? Cette personne-là a travaillé chez nous, au sein de notre vie, oui ou non. Non, c'est simple. Vous êtes responsable du personnel, vous l'avez dit vous-même. Vous êtes capable de savoir si cette personne faisait partie, si elle était le monde de la ville de vos gens, tant que personnelle de la ville de vos gens. Alors, je vais vous répondre, M. Crona. C'est tout. Pour la protection de mes agents, je ne vous répondrai pas. Voilà, c'est enregistré. Pour la protection de mes agents, je ne vous répondrai pas à cette question. On va passer à la deuxième question. Réunion de quartier. Monsieur le maire, suite à la pandémie de la Covid-19, les réunions de quartier ont été annulées. Fortement appréciées par la population vatjovienne, nous avons le devoir de leur accorder le temps nécessaire pour s'exprimer sur leurs préoccupations quotidiennes. Nous rappelons qu'aller à la rencontre des habitants, au plus près de chez eux, c'est l'objectif des réunions de quartier. Ces moments de partage et de dialogue sont autant d'occasion pour les élus d'évoquer les projets de la ville et d'envisager l'avenir ensemble. M. le maire, quand pouvons-nous espérer le retour de ces réunions ? Merci Mme Nerva pour cette question. J'apprécie beaucoup. Après une autre élection, en 2008, j'ai créé les réunions de quartier. Elles n'existaient pas. Et vous avez déjà répondu à la question que vous posez. La rencontre des réunions de quartier. J'ai décidé, j'ai choisi, aujourd'hui, de préparer les réunions de quartier. Et d'aller à la rencontre des réunions de quartier. C'est eux qui viennent à une réunion où on peut échanger sur différents sujets. C'est moi qui vais dans leur quartier, qui discute avec eux. On va définir des dates, on va définir des espaces, des endroits pour pouvoir les rencontrer. Les réunions de quartier, je les ai mis en place. Parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Avoir des réunions où on pouvait échanger. Aujourd'hui, en tout cas, mieux concernant, sur ma décision, et même en parlant un peu avec les collègues autour de moi, je préfère aller à la rencontre des Valjoviens directement dans leur quartier et échanger avec eux. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y aura pas de réunions de quartier que j'ai mis en place. Il y aura des rencontres avec des Valjoviens qui, pour moi, sont beaucoup plus intéressantes. Tout d'ailleurs, il y aura peut-être des personnes à des réunions de quartier. Parfois, souvent, ils ne comptent pas parce qu'il y a des enfants. Parfois, ils travaillent comme histoire. Les rencontres de quartier, ça permet d'être dans leur rue, d'y discuter avec eux et d'y aller dans le quartier. Voilà ma décision et ma réponse concernant votre question. Alors, je vous en remercie. On n'est pas dans les réunions de quartier, comme vous venez de le dire. Donc, des rencontres de quartier, j'entends bien. Quand est-ce que vous avez prévu de le faire ? De quelle manière vous allez prévenir la population ? Comment vous allez inviter les gens ? Où est-ce que vous allez les accueillir, les gens dans la rue ? Tout à fait. On va mettre en place une structure, ça se fait dans beaucoup d'autres villes. Évidemment, on ne peut pas nommer la vie qui est à côté. On le met sur des places à des endroits bien définis, avec une protection. Parce que si vous dites qu'il va pouvoir les manéger, non, non, ne vous inquiétez pas, il y aura de quoi pouvoir les rencontrer. Oui, ça sera directement dans les quartiers, dans les villes de vie où ils sont. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez bien prévenir la population de votre venue. Donc, finalement, le cadrage reste le même que des réunions de quartier. C'est la même chose. Oui, mais il y a même en compte. Ça sera pas des routes de quartier dans tout ça. Je vais dans les quartiers où ils sont. Mais quelle est la différence ? Mais c'est mon choix, c'est ma décision. Non, ok, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la différence entre accueillir des personnes au sein d'une salle, d'accord, pour des réunions de quartier qui ont déjà eu lieu, qui étaient existantes, et de changer la manière de faire et d'aller à la rencontre du public en extérieur ? Je viens de le dire. Alors, peut-être que je m'explique mal, je m'en excuse. Non, non, du tout. Mais les rencontres me concernant, quand j'ai le mot que je vois tous les valjeurs, tous les commerçants, je préfère être directement sur les lieux où ils se trouvent, où ils vivent, où on peut échanger, que de venir dans une salle, dans une salle, pour faire des réunis de quartier. Non, mais c'est ma décision, c'est mon choix. Après, chacun sait ce qu'il a à faire. Je n'ai pas à me justifier, si vous me permettez de voir vous, les rencontres. Donc, quartier que je vais avoir avec les Valjeuviens, je vais les faire sur place. Alors, vous ne vous justifiez pas devant moi, vous vous justifiez auprès de la population Valjeuviens, qui m'était demandeur de cette question, parce que nos questions, on les travaille avec la population, on ne les sort pas comme ça, ça a eu un intérêt. Du coup, vous n'avez pas répondu concrètement à ma question. Quand est-ce qu'on peut avoir le plaisir de vous rencontrer dans nos rues ? Premier trimestre 2022, c'est très... C'est le 3 janvier ou le 7 janvier. Et vous allez prévenir la population de quelle manière ? Bien, tous les supports que nous avons, que ce soit des failleurs, que ce soit Facebook et des réseaux sociaux... Ok. Et donc, sur une rue comme par exemple la mienne, rue de la Marneuve, vous allez faire comment ? Vous allez vous rencontrer au bout, au milieu, à la fin ? Ça se passe comment ? Madame la Marneuve, je vais trop dans le détail. Non, mais parce qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent venir à votre commande. Les gens ont envie de vous parler, les gens ont envie de s'exprimer. Mais il y a donc, par rapport aux informations, je leur donnerai, donc il n'y a aucun souci. Aucun souci, et je voudrais bien avoir votre truc. Il n'y a aucun problème, il y a un grand plaisir. Ok. Pas de souci, on s'est voté. Merci. Alors, le troisième... Projet de l'école, vous parlez de j'attelons. Le 10 septembre dernier, vous annoncez sur vos réseaux sociaux, je cite, « Un renouvellement de contact avec Madame Verveton, le maire de Villepinte, concernant le projet de création d'un groupe scolaire situé pour le voir Jacques-Anneau à vos jours. Une partie des terrains concernés étant situés sur Villepinte, un accord de principe a été établi entre les deux villes. Le projet pourra être relancé lorsque toutes les autorisations et conditions seront réunies. » Ça, ce sont vos propos à travers vos réseaux. « C'est quoi la délivrée en votre présence ? » D'autre part, le 22 octobre dernier, lors du conseil d'école, je fais rire, vous annoncez aux parents d'élèves dont je fais partie que vous attendez le vote d'une délibération au prochain conseil municipal de la ville de Villepinte. Nous vous demandons de nous communiquer plus d'informations sur ce sujet, autorisations et conditions suscitées par vos propos, et qu'attendez-vous de la délibération du conseil municipal de Villepinte ? » Merci. « Je vais partir pour vous. Merci de m'avoir posé cette question, madame. Et là, c'est moi, bien évidemment, on va dire, vous voyez, merci de m'avoir posé cette question. Pourquoi je demande une délibération à Villepinte ? Nous sommes sur la commune de Villepinte. Ça appartient, il appartient, il appartient au ministère des Armiers. Pour pouvoir faire une acquisition sur un terrain, il faut qu'il y ait une délibération du conseil municipal de Villepinte, nous, nous, présents, atteint l'acquisition du terrain, donc des opérations, par exemple, de cette école pour une fois, et de ce tour, réalisées. Vous voyez la question, où on en est ? Ça a été voté samedi, numéro 21155, dans la délibération du conseil municipal de Villepinte, à l'unanimité des 39 élus du conseil municipal, opposition comprise, nous autorisant à acquérir le bien de cette terrain pour pouvoir réaliser une loi. Bien sûr, la délibération est à votre entière disposition, on m'a dit en temps que Villepinte pourra vous l'envoyer, et bien sûr, elle est partie au contrôle de l'égalité. Voilà pourquoi nous avons été dans l'égliseur de demander l'autorisation à la ville de Villepinte de pouvoir attirer ce bien, parce que c'était ce terrain, étant donné que la ville de Villepinte aura pu choisir de faire autre chose, même si on est vraiment sur la commune de bonjour, mais, si vous me permettez, ça fait 6 mois, 3 semaines, ça fait 3 ans que je suis sur ce dossier, avec la ville de Villepinte. Et il voulait avoir, pour les élus de majorité et de opposition, la présence de l'unanimité, la présence de l'unanimité des terres, nous avons une coque pour réaliser entre 8 et 10 classes, avec d'autres services de la ville. Le ministère des armées est tout à fait au courant du sujet, et la semaine prochaine, j'aurai au téléphone la secrétaire générale du ministère des armées, de la ministre des armées, pour indiquer que nous avons pu faire l'inquisition, que nous avons pu faire, pardon, l'inquisition, avec le procès municipal de Villepinte, qui a été l'unanimité aux positions complices, ce projet. Et je t'en ai remercié. Et c'était le 20 novembre, madame Bervinte. samedi. Alors, effectivement, c'était bien samedi. Est-ce que vous rappelez, le bref et moi, si vous voulez le faire rétablir ? Oui, oui, oui. Vous savez qu'il y a des questions, des réponses, après, il n'y a pas d'échange. Il y a des questions-réponses, après, vous pouvez trouver des questions par écrit. Non, non, non. Vous l'avez pris dans l'unanimité ou pas ? Oui, je le respecte. Je le respecte. Donc, vous me clévez ? Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon intervention. Vous avez fini. Je n'ai pas fini mon intervention, s'il vous plaît. J'ai une dernière question à vous poser, s'il vous plaît. Non, non, non. Elle ne fait pas partie de vos demandes écrites. Je ne l'accepte pas. Mais, attendez, vous n'avez pas répondu concrètement à notre question, là. Ah, c'est vrai. Non, 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 non. Moi, la question que je souhaite vous poser, là, c'est pourquoi elle vit le peintre ? Et pourquoi pas se vendre ? Pourquoi pas livrer les gargants ? Pourquoi pas couleront ? Pourquoi pas me faire mêle ? Merci, Mme Martinez, de donner conseil des couples. Non, non, mais vous n'avez pas besoin. C'est gentil de votre part. Oui, c'est très gentil. Bonne soirée à tous. Merci de respecter notre commentaire. Merci. En fait, ce qui est la règlementaire, c'est la règlementaire, c'est la règlementaire. C'est la règlementaire, c'est la règlementaire, c'est la règlementaire. C'est la règlementaire. C'est la règlementaire. Si vous avez des trucs qui ne sont pas bons, on va commencer. Vous ne la faites pas sur le truc. que par exemple. C'est la règlementaire. Merci. Merci. Merci.